Père de gloire, je te bénis, je te loue, je t'élève, je t'exhalte Seigneur Dieu et je te dis merci Seigneur pour ce moment quand tu nous permets de passer de ta cette présence Seigneur. Bénis ton peuple Seigneur mon Dieu, que nous puissions être transformés, changés par ton esprit Seigneur Dieu. Viens nous façonner et nous transformer Seigneur Dieu, afin que nous puissions te ressembler Père, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Prends le plein contrôle Seigneur, par ton esprit Seigneur, nous nous attendons à toi pleinement Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Alléluia. Alors mon message de ce soir, ce sera marcher selon l'esprit. Pourquoi marcher selon l'esprit ? Alléluia. Que si elle marche selon l'esprit, elle marche aussi selon la chair et nous ne saurons plaire à Dieu, si nous marchons selon la chair. Ça veut dire que nous ne sommes pas transformés, nous ne sommes pas encore régénérés à ce moment-là. Alors pour le texte, je vais prendre Galates chapitre 5, verset 16 à 26. Il dit donc, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'ériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. La Bible dit que si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Autrefois, étant sans Dieu, nous avons des désirs qui nous conduisaient vers la mort, vers les ténèbres. C'est-à-dire que des œuvres, des ténèbres qui nous conduisaient vers des choses qui sont loin de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que dans le verset 19, si nous marchons selon la chair, donc nous avons vu tout ce que la chair produit, selon tout ce que la chair produit, donc ça nous conduit à la mort. Ça veut dire que nul ne pourra pas voir Dieu, voilà, dans ces conditions en fait, si nous sommes encore livrés à nous-mêmes. Parce qu'il est dit, ils sont opposés entre eux. Donc la chair, la marche de la chair et la marche de l'esprit. Donc si nous sommes conduits par l'esprit, ben nous sommes dans la volonté de Jésus. Et sachant que Jésus veut que nous soyons conduits par lui. C'est pour ça qu'il dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'homme qui est conduit par l'esprit, n'est pas, est soumis à Christa, est soumis à la parole. Celui qui est conduit selon la chair, n'obéit pas encore, ne met pas encore forcément toute la parole en pratique. L'apôtre Paul dit à un moment, je fais le mal que je ne veux pas, mais je reconnais que la parole de Dieu, la loi elle est bonne, mais j'ai notre loi dans mes membres. Donc ça peut arriver, en tant qu'un chrétien, vous avez donné votre vie au Seigneur, mais vous voyez qu'il n'y a pas encore de changement. Et nous allons voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Il y a eu un homme justement, Nicodème, dans Jean chapitre 3 au verset 1 à 12. Je vais faire la lecture, Jean 3 verset 1 à 12. Alors la Bible dit, « Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème nous dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffre où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ses choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » Amen. Alors, au verset 5, il dit, « Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Alléluia. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. » Alors, le Seigneur fait référence au baptême d'eau, celui qui accrouille, et il fait référence aussi au baptême du Saint-Esprit. Donc, il dit ce qui est cher est cher. Donc, ça veut dire que tout croyant qui est passé par le baptême d'eau pourra aussi aspirer au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Dieu, quand nous passons par le baptême d'eau, il y a un moment, je vais voir ce passage avec vous tout à l'heure, on dit qu'ils étaient baptisés, ils ont reçu le baptême d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tout enfant né de nouveau doit aspirer au baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher correctement dans le Seigneur. Alors, donc, il dit, ce qui est cher est cher, et ce qui est esprit est esprit. Le Seigneur dit à Nicodème, « Tu es un docteur de la loi. » Donc, ça veut dire, Nicodème, c'était celui qui, le docteur de la loi, c'est un docteur de la loi, donc c'est celui qui expliquait, qui enseignait la loi. Et pourtant, il était loin de ces choses. C'est pour cela que la Bible dit, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Le voile, quand on lit la lettre, la loi, il y a un voile. Et le voile est ôté en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cet homme, il n'avait pas encore reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Il ne connaissait pas les choses du royaume. C'est-à-dire, il ne connaissait que les choses terrestres, mais il ne pouvait pas entrer en profondeur tant qu'il n'avait pas reçu celui qui pouvait l'éclairer, qui est Jésus-Christ. D'accord ? Donc, nous pouvons être dans le, je vais dire, dans le beurre à bas spirituel et ne jamais être transformé, ne jamais être façonné. D'accord ? Et donc, qui fait nous marchons toujours selon l'homme livré à lui-même, nous marchons selon les désirs de notre chère qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Donc là, il dit, au verset 6, il dit, ce qui est chère est chère. Alors, nous sommes déjà la première naissance, nous sommes nés et nous sommes nés de la volonté de la chair, c'est-à-dire que nous sommes nés de, nous sommes sortis dans le ventre de notre mère. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on appelle la naissance charnelle, la naissance normale. qui fait que dans ces conditions d'office, nous sommes déjà dans le péché. D'accord ? Donc, nous grandissons comme cela, nous sommes livrés à nous-mêmes. et un jour, il n'y a pas d'âge, en fait, pour que Jésus puisse nous toucher. On passe par la naissance spirituelle, par la foi, le jour que nous acceptons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et là, maintenant, c'est là l'aspect spirituel qui est touché. Et donc, nous passons par les eaux du baptême et nous aspirons aussi au baptême du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, veut dire marcher selon la volonté de Dieu. Il dit, bon, quand l'Esprit conduit, donc, nous avons vu dans Galates 2, Galates 5, verset 22, donc il dit, le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je me suis posé la question, déjà au début, mais j'analyse et je me dis, mais Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Et pourtant, parfois j'analyse et je regarde, je dis, mais pourquoi dans le corps de Christ, il y a autant de division ? Pourquoi dans le corps de Christ, il y a autant aussi de jalousie, il y a autant de charnel, et pourtant, Jésus ne nous appelle pas au désordre, il ne nous appelle pas à la division. et c'est pour cela que j'ai fini par comprendre. En fait, on ne cultive pas suffisamment notre relation avec Dieu. Et toute personne baptisée par le baptême d'eau, baptisée par le baptême du Saint-Esprit, persévère dans les choses d'en haut. et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de distractions et le monde est en train de s'emparer de nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul parlait à des chrétiens qui voyaient dans l'église de Corinth. Et le Corinthien, ils étaient dans le désordre. L'église était divisée, il y avait de la division, il y avait des disputes entre eux. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. C'est pour cela que quand il y a l'esprit, il dit mets le fruit de l'esprit. La chair produit des oeuvres selon les désirs de l'homme livré à lui-même. C'est comme quand nous étions païens, nous étions dans le monde, nous marchons selon nous. Mais celui qui est né de l'esprit se soumet à Christ. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthien chapitre 3 verset 1 à 9 elle dit pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi de d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc d'Apollos? Qu'est-ce donc Paul des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté Apollos a arrosé mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail car nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu. Amen. L'apôtre Paul disait ce qu'il voyait à l'église de Corinth il dit puisque quand il voit il voit qu'il y a la jalousie et des disputes parce que au milieu du peuple de Dieu parce que un disait moi je suis de Paul j'ai été engendré de Paul l'autre disait je suis engendré par Apollos voilà et Paul dit dans ces conditions quand il voit les oeuvres de la chair dont Galate 5 au verset 19 parle il voit la jalousie il voit des disputes donc il voit que ce sont encore des enfants en Christ ça veut dire qu'ils sont encore au lait et Paul dit je ne peux pas vous donner de nourriture solide pour le moment parce que vous ne pouvez pas la supporter pourquoi parce que les oeuvres leurs oeuvres démontrent que pour le moment ils sont immatures spirituellement mais Paul n'a pas dit je les mets de côté Paul n'a pas dit cela Paul maintenant il continue à leur donner du lait jusqu'à ce qu'ils grandissent spirituellement et c'est pour ça qu'il dit des hommes ils sont livrés à eux-mêmes au moment ça veut dire que la chair n'a pas encore été totalement crucifiée ça veut dire même si que tu as reçu Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur mais il faut un temps aussi pour après c'est comme le bébé le bébé est au lait et pendant un temps de sevrage il faut qu'il passe à la nourriture solide au bout d'un moment pour qu'épouse commence à prendre des forces voilà commence à grandir d'accord et quand l'enfant a fini sa croissance je viens de dire l'enfant commence à prendre de la maturité et bien c'est pareil celui qui est encore au lait est un bébé spirituellement c'est pour cela que justement l'apôtre Paul aussi Paul parle pareil il dit au hébreu en hébreu chapitre 5 alors à partir du verset 11 il disait nous avons beaucoup à dire là dessus et des choses difficiles à expliquer et parce que vous êtes devenus lents à comprendre vous en effet depuis longtemps vous devriez démettre vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal Amen Allons voir aux épis des hébreux et il y avait le même problème l'apôtre Paul dit ça fait longtemps qu'ils devaient des maîtres ça veut dire spirituellement ils devraient avoir beaucoup de maturité au milieu d'eux mais il dit ils sont encore au lait donc il dit qui compte en être qui n'a pas l'expérience de la parole de vie il dit puisqu'ils sont encore un enfant en crise et il fait comprendre il dit ce que je constate par rapport à le manque de croissance il dit vous êtes devenus lents à comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le coeur n'est pas disposé à la parole de Dieu est-ce que ils étaient plus occupés à autre chose et bien la maturité dépendra du temps la marche selon l'esprit dépendra le temps que nous conservons à Dieu le temps de mise à part de Dieu la recherche des choses dans l'eau et si après avoir été baptisé après avoir été baptisé le baptême d'eau et après avoir été baptisé le baptême du Saint-Esprit on est encore dans les choses du monde les choses du monde prennent 70% de notre marche au quotidien forcément la croissance spirituelle sera très difficile c'est pour ça que l'apôtre Paul dit vous depuis longtemps vous devriez démettre vous êtes encore au lait et donc il dit quicon en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice donc ça veut dire que c'est une personne encore balottante et flottante voilà à tout vent de doctrine ça veut dire il n'y a pas encore une fondation ancrée solidement par rapport à la parole de justice qui est la parole de Dieu mais il dit pour les hommes faits donc ça veut dire ceux qui sont spirituellement ils sont mûrs donc ça veut dire pour ceux qui marchent selon l'esprit d'accord si c'est pour mettre pour ceux qui marchent selon l'esprit donc là qu'est-ce qu'ils font il dit mais la nourriture solide est pour les hommes faits donc ceux qui marchent selon l'esprit pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal donc il dit c'est par ceux qui marchent selon l'esprit donc pour les hommes faits donc ceux qui sont matures spirituellement ben qu'est-ce qu'ils font ils arrivent à discerner ce qui est bien et ce qui est mal c'est pour ça la Bible dit que celui l'homme fait se garde et le malin ne le touche pas ça veut dire qu'il arrive à discerner le plan de l'ennemi et contre-caresser plan un petit peu comme l'exemple de notre seigneur l'exemple des apôtres quand ils sont venus matures spirituellement l'apôtre Paul pouvait discerner quand c'était le diable qui attaquait ou quand il ne pouvait pas annoncer la parole parce que le diable faisait obstacle mais il pouvait aussi discerner quand c'était le Saint-Esprit parce qu'il marchait selon l'esprit l'apôtre Paul était soumis à la parole de Dieu quotidiennement quand Paul j'imagine se réveiller le matin il ne marchait pas selon sa propre volonté mais il était soumis à Christ Alléluia on ne peut pas être croyant et marcher selon notre propre volonté nous devons marcher selon la volonté de Jésus Dieu est esprit et chaque jour Dieu le Seigneur a besoin de nous conduire est-ce que nous sommes soumis à Dieu non si en tant qu'enfant de Dieu nous n'avons pas donné toute la place à Jésus l'apôtre Paul à un moment disait ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi ça veut dire je ne suis plus soumis à ma propre volonté mais je suis soumis à Christ ça veut dire ce que Jésus veut je veux comment il veut diriger ma journée je veux être dirigé par lui c'est cela nous soumettre 100% à Jésus Christ nous ne vivons plus pour nous-mêmes nous ne sommes plus comme nous étions auparavant donc l'homme livré à lui-même alléluia donc à l'église de Corinth il disait moi je suis de Paul moi je suis d'Apollos et Paul donc Paul était des serviteurs et Apollos était des serviteurs de Dieu c'est eux qui les ont peut-être engendrés dans le Seigneur c'est eux qui leur donnaient cette nourriture pour acquérir de cette maturité et là l'apôtre Paul disait celui qui plante et celui qui arrose ils sont égaux donc ça veut dire quel que soit le serviteur qui conduit à Christ pour aider le corps de Christ aider les enfants de Dieu à prendre de la maturité il dit celui qui plante et celui qui arrose ils sont égaux ça veut dire qu'il n'y a pas de différence d'accord il n'y a pas de supériorité ils sont là pour le même but d'accord c'est pour cela que bien aimé il ne faut pas qu'il y ait des divisions au corps de Christ par rapport à moi je suis fréquent tel serviteur je fréquente telles églises non Christ n'est pas divisé d'accord c'est pas une question d'église c'est une question de celui qui enseigne la parole par le Saint-Esprit celui qui arrive à vous donner les révélations de la parole de Christ c'est pour ça qu'à partir Ephésiens 4 au verset 11 à 15 alors il est écrit et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement en vue de l'oeuvre du ministère pensez à ça notez ça il a donné les uns comme apôtres les uns comme prophètes donc c'est à dire tous ceux qui sont aptes Dieu a choisi pour porter la parole mais surtout souligner pour le perfectionnement des saints c'est à dire pour le perfectionner les saints c'est à dire ceux et celles qui ont reçu le Seigneur Jésus en tant qu'un Seigneur et sauveur écoutez donc il dit pour le perfectionnement des saints en vain de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans le moyen de la séduction mais que professant la vérité dans la charité nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ donc il dit pour le perfectionnement des saints les saints ce sont ceux qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur donc qui ne sont pas encore parfaits nous ne sommes pas encore parfaits mais nous tendons vers la perfection d'accord donc il dit pour les perfectionner d'accord pour qu'ils puissent accueillir de la maturité pour devenir faits dans le Seigneur des hommes et des femmes faits dans le Seigneur donc et ça veut dire qu'il y a un temps le but du berger c'est de transformer aider voilà les saints c'est ceux qui ont reçu Jésus donc Seigneur et Sauveur ce sont nous en fait mais nous ne sommes pas parfaits la chair encore est là il nous fait la guerre mais Jésus veut que la chair soit totalement crucifiée l'action qu'on parle crucifiée où la Bible dit nous sommes morts avec le Christ nous sommes morts nous avons participé à la mort de Christ donc quand la mort quand nous nous essayons de mettre l'image de quelqu'un qui est mort une personne une personne qui est morte par exemple c'est une personne qui n'a pas d'action en fait ben essayons d'imaginer l'action donc le péché en fait n'a plus d'action sur notre vie ça veut dire nous sommes le péché est mort dans nos vies ça veut dire Jésus nous a justifié Jésus nous a racheté Jésus est mort pour nous justifier et nous aussi la Bible dit nous marchons en nouveauté de vie nous marchons en conformité à sa parole ça veut dire que spirituellement nous sommes aussi morts au péché c'est à dire c'est l'action justement de plonger dans l'eau avec le Seigneur il nous a lavé purifié justifié par son sang qui a coulé pour nous Romain chapitre 6 au verset 1 à 15 alors il dit que dirions-nous donc demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivons-nous encore dans le péché ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que l'homme du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivons avec lui sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit ainsi ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos corps comme des instruments de justice car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce loin de là ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes escraves de lui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice Amen donc la Bible dit que le vieil homme a été crucifié avec Christ le vieil homme c'est la vieille nature que nous avons autrefois en nous quand nous étions sans Dieu quand nous marchons selon notre propre volonté ce qui faisait la guerre à notre âme et même par moment en étant encore un chrétien devenu enfant de Dieu nous voyons que cette nature essaye de nous faire la guerre je ne sais pas trois qui m'écoutent peut-être que tu te dis ah je ne vaux rien même en Jésus je ne peux pas arrêter ces péchés là mais je peux te dire que si tu crois tu verras la gloire de Jésus ce soir il y a encore espoir tant qu'il y a la vie il y a espoir il y a espoir pour changer mais il faut comprendre que le péché n'a plus de pouvoir sur toi la parole le Dieu c'est oui et amen si tu décides de te mettre à part et chaque fois que tu es dans les conditions de la chair quand tu oeuvres pour la chair et tu es conscient pleinement que à cette condition tu ne peux pas irriter le royaume dans cet état ce n'est pas possible de décrocher le coeur de Dieu mets-toi à part et dis au Seigneur Père ça fait un moment que je sens que je me sens lié par ces choses lié encore du péché mais Seigneur sur ta parole maintenant je prends ma victoire car je suis mort et ressuscité avec toi je suis ressuscité d'en haut avec toi je ne suis plus l'homme ou celui ou celle qui est livré à moi-même mais Seigneur je veux marcher selon toi alors je te prie de me libérer totalement l'apôtre Paul au moment disait je fais le mal que je ne veux pas d'accord mais l'apôtre Paul savait comment il était dans quel état qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait il pointait du doigt ses faiblesses il criait à Dieu sincèrement de coeur et l'apôtre Paul est venu devenu l'homme le modèle de Christ et Dieu le Seigneur attend de nous aussi des modèles c'est pour ça que dans les épithés des Hébreux quand nous avons vu tout à l'heure il disait vous depuis longtemps vous devriez être des maîtres 20 ans peut-être de conversion ça fait peut-être même moins que ça 5 ans mais il n'y a pas de croissance Dieu veut ta croissance Jésus veut que tu changes change d'étape tu passes un autre cap Dieu veut que tu sois transformé maintenant arrête de te perfectionner aux choses de la terre la terre ne pourra jamais t'amener les choses du monde ne pourra jamais t'amener aux choses de Christ tout à l'heure nous allons voir il dit Ephésiens 2 chapitre 2 verset 1 à 7 alors il est degré vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois ça veut dire nous étions morts spirituellement d'accord pourquoi à cause de nos péchés à cause de la marche que nous avons autrefois ça veut dire la marche de la chair la marche par nos désirs charnels ça veut dire accomplissant la volonté de nos désirs nous étions conduits selon nous mais en Jésus Christ quand nous marchons selon l'esprit nous marchons selon la volonté de Dieu en tant qu'au chrétien je donne un exemple Dieu te dit tu as le choix peut-être de sam aujourd'hui en tant que samedi soir tu avais le choix d'être avec des amis je ne suis pas en train de partager une pizza et tu avais le choix d'être avec le Christ d'accord comme tu l'es ce soir je vais te dire tu as pris la bonne part avant de faire ce choix peut-être que la chair maintenant te dit va avec les amis va avec les amis va manger cette pizza et maintenant l'esprit la marche selon l'esprit te dit va passer un moment avec tes frères et sœurs dans la parole et si tu as fait ce choix c'est que tu as pris la bonne part voyez la marche selon la chair elle engage ça veut dire les oeuvres démontent et témoignent de nous c'est pour ça que l'apôtre Paul a vu le comportement qu'ils avaient à l'église de Corinth il n'y avait pas de maturité c'était encore des bébés spirituels mais celui qui marche selon l'esprit il n'a pas le temps il n'a pas le temps des commérages il n'a pas le temps pour la division au contraire même Jésus notre Seigneur nous a démontré que sous la croix qu'est-ce qu'il a fait son seul but c'était la faire la volonté de son père et notre seul but sous la terre c'est de faire la volonté de notre père aussi également et non un seul but il n'était pas là dès qu'on cherchait à lui faire la guerre il partait quittait celui-là il allait autre part parce que son seul but c'était annoncer la bonne nouvelle et c'est ça aussi notre but la marche selon l'esprit nous conduit aux choses de Dieu nous conduit vers la parole nous conduit vers la prière nous conduit à jeûner la marche selon l'esprit nous conduit à vraiment aspirer aux choses d'en haut alors donc c'est pour ça dans l'Ephésien donc j'avais dit au chapitre 2 donc il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois autrefois donc ça veut dire c'est le passé donc Paul parle à des gens qui sont nés de nouveau qui ont été touchés qui ont changé de vie il dit voilà comment nous étions autrefois voilà comment vous étiez autrefois donc autrefois c'est le passé si quelqu'un est en Christ elle est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et ça ne vient pas de nous-mêmes mais ça vient de Christ donc il fait que celui qui marche selon l'esprit est soumis à Christ alléluia il dit vous marchez autrefois selon le trait de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion nous étions nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitices de la chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère mais Dieu comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles avenir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ donc il dit autrefois nous marchons selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion ça veut dire qu'autrefois nous marchons selon la volonté de Satan de l'adversaire le prince de la puissance de l'air il est décrit comme cela non nous faisions ce que nous voulons nous accomplissons les désirs charnels et dans ces conditions là nous étions à ce moment là des enfants de nature de colère nous étions privés de la grâce nous étions sans Dieu et il dit en Jésus Christ en Jésus d'accord c'est par la grâce qu'il nous a sauvés mais il dit au verset 6 il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ ça veut dire nous sommes sur la terre mais nous sommes aussi là-haut avec le Christ d'accord qui fait qu'il y a une relation pour les enfants de Dieu entre avec le ciel avec notre père parce que le ciel sera notre demeure céleste c'est pour ça qu'au moment le Seigneur dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père le royaume de Dieu est pour les hommes et les femmes qui marchent selon l'esprit alléluia les hommes et les femmes faits les hommes et les femmes qui vivent que pour le Seigneur alléluia nous avons été touchés par le premier amour quand nous sommes touchés par le premier amour le premier amour occupe toute la place au quotidien alléluia que le nom du Seigneur soit glorifié donc l'apôtre Paul disait un moment donc pour les hommes faits c'est eux qui ont l'expérience de la parole de justice ça veut dire qu'ils ont acquéri cette maturité ils arrivent à comprendre les écritures ils ont une relation avec le Saint-Esprit Dieu veut que toi aussi qui m'écoutes tu aies une relation avec le Saint-Esprit nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu alléluia nous sommes l'édifice de Dieu nous sommes l'habitation de Dieu en esprit celui qui marche selon l'esprit recherche les sources d'en haut là où l'atteigne et là où il n'atteint pas ou là où le voleur ne peut venir dérober alléluia un moment donc l'apôtre Paul disait puisque ceux qui étaient selon la chair c'était pas possible de leur donner une nourriture solide d'accord dans Jean verset 12 à 15 le Seigneur disait aux disciples il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant mais quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce que le Père a est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend tout ce qu'il est à moi et vous l'annoncera Amen donc Jésus disait il avait beaucoup d'autres choses à dire mais comme ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit l'esprit de vérité dont le Seigneur a parlé à Nicodème si un homme ne naît d'eau et d'esprit d'eau et d'esprit nous voyons que tant qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit il y a certaines paroles qu'ils ne pouvaient pas encore ils ne pouvaient pas encore les pénétrer ils ne pouvaient pas encore manger certaines nourritures la nourriture solide ils ne pouvaient pas passer à autre chose et c'était parce qu'ils n'étaient pas encore assez matures Alléluia nous allons voir un passage dans Actes chapitre 8 au verset 9 à 17 alors il est écrit il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement et disait celui-ci est la puissance de Dieu ce qu'il s'appelle la grande il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonné par ses actes de magie mais le mais change tout mais quand il eut cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ homme et femme se firent baptiser Simon lui-même crut et après avoir été baptisé il ne quittait plus Philippe et il voyait avec l'étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient les apôtres qui étaient à Samarie à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu ils envoyèrent Pierre et Jean ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prièrent pour eux afin de reçure le Saint-Esprit car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit Amen alors l'évangéliste Philippe a commencé à annoncer la parole et il a vu que la Samarie a été touchée donc les Samaritains a été touchés donc ceux qui ont reçu la parole mais d'un bon cœur ils furent baptisés parce qu'ils ont cru donc ils ont pris le baptême d'eau et la Bible dit que Pierre et Jean ils sont venus et ils ont prié pour eux parce qu'ils n'avaient reçu que le baptême d'eau et le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux et voilà ce qui est important de savoir le baptême d'eau n'est pas n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit donc quand ils ont reçu le baptême d'eau il a dans ce cas-là je dis bien dans ce cas-là ils ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains donc ça veut dire qu'il y a des signes qui ont démontré à Pierre et à Jean qu'ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit dans acte 19 verset 1 à 12 il y a dit aussi il y a au moins 12 hommes Paul leur disait avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ils ont dit nous avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit alors Paul dit de quel baptême que vous avez été baptisés alors ils disent nous avons été baptisés du baptême de Jean alors Paul explique Jean a baptisé le baptême de la repentance d'accord le baptême d'eau pour nous conduire à la repentance mais il explique en Jésus Christ que c'est le baptême c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit seul le baptême de Jésus et seul Jésus qui baptise du Saint-Esprit alors Paul les fit baptisés au nom du Seigneur Jésus et après il a imposé les mains et ils ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit donc le baptême le Saint-Esprit est donné il fallait que Jésus soit glorifié et qu'il envoie le Saint-Esprit après au 10 il fallait d'abord que Jésus soit glorifié et cette promesse c'est encore pour nous nous qui croyons si tu es baptisé du baptême d'eau tu dois aspirer aussi le baptême du Saint-Esprit parce que là c'est l'équipement qu'il faut pour les enfants de Dieu Dieu veut nous équiper tous donc vous voyez tant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sous les douze apôtres donc il ne pouvait pas manger la nourriture solide donc c'était toujours il y avait encore des faiblesses de la chair donc Trois qui qui dit je ne sais pas pourquoi autant j'ai reçu Christ pourtant je suis enfant de Dieu mais je ne comprends pas pourquoi je suis toujours dans ces conditions ce que je veux te dire c'est que ne perds pas ton espérance en Jésus-Christ connecte-toi à lui et tout à l'heure vers la fin je vais prier aussi pour que nous puissions continuer à persévérer selon l'esprit et non selon la chair car la chair et les désirs contraires à celui de l'esprit sont opposés ça veut dire si tu marches selon la chair tu ne peux pas plaire à Dieu la chair fait obstacle aux choses de l'esprit c'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens 3 au verset 1 à 10 alors il est écrit si si le si veut dire beaucoup de choses ça veut dire si réellement si donc vous êtes ressuscité avec Christ donc si réellement tu as Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie si réellement tu es mort et ressuscité aussi avec Christ si réellement tu as participé à la résurrection de Christ à sa mort et à sa résurrection si le si c'est si vraiment donc qu'est-ce qui va se passer chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu donc si réellement tu as Jésus si réellement tu l'as accepté si réellement tu marches avec lui qu'est-ce qu'il faut faire affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre voilà le problème peut-être que tu as reçu Jésus tu lui accordes cinq minutes de prière et une ligne seulement dans un verset où tu vas chercher un mot non et le reste du temps c'est pour les choses de la terre il n'y aura jamais de croissance spirituelle il n'y aura pas de maturité située dans cette condition là si tu recherches que les choses de la terre si tu ressources que les choses de la terre tu ne pourras jamais grandir spirituellement donc il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ça veut dire vous êtes morts au désir charnel que vous avez autrefois quelqu'un qui est mort ça veut dire ne vit plus ça veut dire que ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur vous vous êtes morts à la télé des choses mondaines vous êtes morts à la musique du monde mais aujourd'hui si vous vivez vous vivez pour Christ Dieu siège au milieu des louanges tu es chrétien tu donnes 90% de ton temps au monde il n'y aura pas de maturité c'est pour ça que l'apôtre Paul dit vous depuis longtemps vous devriez être des maîtres parce que vous n'êtes jamais affectionné aux choses d'en haut donc dans ces conditions-là c'est pas possible de marcher selon l'esprit 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 se nourrit avec les choses d'en haut alors là il dit votre vie est cachée avec Christ en Dieu ça veut dire votre vie est cachée en Christ c'est pour ça que même l'homme qui marche selon l'esprit avant de le toucher il faut passer par Christ il faut toucher Christ qui fait que l'homme qui marche selon l'esprit a est équipé là l'homme qui marche selon l'esprit marche en tant que vainqueur marche selon l'autorité du Christ du croyant la maturité c'est la nourriture solide l'homme qui marche selon l'esprit marche comme le Christ persévère dans le Christ dans les choses d'en haut Alléluia alors il dit au verset 5 faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion parmi lesquelles vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces choses Didier lequel lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la calomnie aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ne montez pas les uns les uns aux autres vous étiez vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé comme je disais vous ne vivez plus pour vous-même mais vous vivez pour le Christ c'est pour ça qu'il dit faites mourir les membres qui sont sur la terre l'action de faire mourir ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire pour vous ça veut dire que chaque fois vous êtes conscient que vous allez dans l'oeuvre de la chair qu'est-ce qui se passe la mort ça veut dire qu'il n'y a plus d'action en fait vous sentez que la chair vous poussez à l'impudicité vos membres ne sont il n'y a plus d'action pour cette pratique maintenant c'est ça mourir ça veut dire qu'il n'y a plus de force maintenant pour cette partie le corps ne peut plus être livré chaque fois vous sentez vous voulez mentir il n'y a plus d'action il n'y a plus de force il n'y a plus d'envie il n'y a plus de désir pour cela c'est ça l'action de mourir faites mourir d'accord ça veut dire devant maintenant les circonstances qui peuvent produire encore des actes comme auparavant il n'y a plus de force il n'y a plus de mouvement il n'y a plus d'activité c'est ça la mort faites mourir ça veut dire que il n'y a vous ne pouvez plus vous adonner à ces choses vous ne pouvez plus vous donner à ces choses donc il dit renoncer à toutes ces choses à la colère tu es croyant mais tu n'as pas la joie tu es tout le temps colère crie à Dieu renonce à ces choses renoncer l'action de renoncer c'est dire non Seigneur je suis la lumière du monde je ne peux pas être dans cette condition le fruit de l'esprit c'est l'amour mais je suis toujours en colère ce n'est pas la gloire de Dieu chaque fois en fait nous produisons les oeuvres de la chair nous sommes en train d'enlever la paix en nous nous sommes en train de nuire à notre âme chaque fois nous donnons la satisfaction à la chair nous diminuons la capacité de l'esprit en nous c'est pour ça qu'un moment le Seigneur s'est mis à part pour prier et il a dit au disciple veillez et priez l'esprit est bien disposé mais la chair est faible ça veut dire que face à la tentation un chrétien qui ne prie pas qui ne se connecte pas à Dieu par la prière ne pourront pas surmonter vous ne pouvez pas surmonter toutes les épreuves vous ne pouvez pas surmonter les épreuves selon vous même un chrétien qui prie peut faire face aux épreuves je ne sais pas si toi qui m'écoutes tu négliges maintenant la prière en ce moment je veux te dire une chose ranime la prière dans ta vie un chrétien qui ne prie pas sa chair va prendre toujours le dessus parce que l'esprit se nourrit de la parole l'homme qui marche selon l'esprit se nourrit de la prière se nourrit aux choses d'en haut aux jeunes c'est pour ça l'action de jeûner c'est une façon de plaire à Dieu c'est une façon aussi de crucifier la chair avec ses désirs donc parfois il y a certaines victoires qu'on peut prendre sur la chair par le jeûne et la prière qui nécessitent vraiment de jeûner aussi pour y arriver c'est pour cela que la marche selon l'esprit c'est celui qui est entièrement soumis à Christ à l'esprit de Dieu qui se laisse conduire par le Christ alors Romain 12 1 il est écrit je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable Dieu ce qui sera de notre part un culte raisonnable le Seigneur nous appelle à nous offrir à lui offrir notre corps à Christ ne livrons pas notre corps à des choses que nous avons vomis autrefois alléluia le Seigneur nous appelle à marcher selon l'esprit aspirer aux choses d'en haut aspirer au Saint-Esprit le Seigneur dit nous devons aspirer nous devons demander le Saint-Esprit donc celui qui est selon la chair ne saurait plaire à Dieu mais celui qui marche selon l'esprit le royaume des cieux l'attend alléluia le nom du Seigneur soit glorifié le Seigneur veut chaque jour dans notre vie au quotidien nous puissions marcher selon lui selon sa volonté donc tourénavant toi qui était qui donnait au monde pratiquement toute la place toi qui avais mis ton premier amour au second plan maintenant je t'exhorte je t'encourage vraiment à le placer en avant quand la chair t'appelle à aller regarder la télé un film du monde l'esprit maintenant te dit tu as le choix entre aller lire la parole prends la bonne part la chair te dit va dans les choses du monde l'esprit te dit va dans les choses dans apprends à faire la différence à partir d'aujourd'hui afin que ta marche selon l'esprit puisse produire de fruits dignes du ciel alléluia c'est pour cela appliquer nous devons nous appliquer en tant qu'enfant de Dieu et mettre par exemple Galate 5 au verset 22 faire tout pour que le fouille il n'est pas dit les fouilles le fouille que produit le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de marcher selon l'esprit c'est en étant soumis à Christ soumis à l'esprit de Christ le croyant doit être soumis au Saint-Esprit doit être dirigé par le Saint-Esprit que le nom du Seigneur soit glorifié maintenant pour tous ceux et celles qui aspirent maintenant au Saint-Esprit peut-être que tu es baptisé le baptême tu as pris le baptême d'eau mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit acte 10 au verset 44 la Bible dit que quand l'apôtre Paul que l'apôtre Pierre a visité Corneille tous ceux qui entendaient la parole lui-même il était étonné que quand il parlait le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole comme eux au commencement il était étonné de voir cela donc nous avons besoin d'être équipés du Saint-Esprit et pour marcher selon l'esprit afin de ne plus accomplir les désirs de la chair que nous avions autrefois quand nous marchons selon le prince de la puissance de l'air donc qui agit dans les fils de la rébellion alors je vais prier pour vous prier pour que vraiment le Seigneur puisse nous faire grâce encore et que nous puissions être vous puissiez être transformés Alléluia nous devons persévérer jusqu'au bout même nous qui parlons de la part du Seigneur nous devons persévérer jusqu'au bout et toujours cultiver cette relation avec lui Père de gloire je te bénis je te loue Seigneur Dieu Oh Papa tu vois Seigneur mon Dieu tous ceux et celles qui sont liés Seigneur mon Dieu et qui n'arrivent plus pas à accomplir Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu ta volonté Seigneur Dieu je te prie au nom de Jésus Père Saint de les libérer totalement Seigneur Dieu je prie que ta bonne main soit sur eux Seigneur mon Dieu ceux et celles Seigneur mon Dieu qui n'arrivent pas à renoncer Seigneur mon Dieu donne leur la force Seigneur mon Dieu et libère-les totalement Seigneur mon Dieu parce que tu es tout puissant tu es l'alpha et tu es l'oméga Seigneur Jésus et tu es venu afin de détuer les oeuvres du diable tous ceux et celles Seigneur mon Dieu qui sont liés par l'épidicité Seigneur mon Dieu je prie que ces liens soient brisés Seigneur mon Dieu ceux qui sont Seigneur mon Dieu sous l'emprise Seigneur mon Dieu des ténèbres libère-les totalement Seigneur mon Dieu afin que Seigneur mon Dieu qu'ils puissent être soumis à ton esprit Seigneur mon Dieu je prie également Père pour ceux Seigneur mon Dieu qui aspirent au baptême du Saint-Esprit je prie Seigneur mon Dieu mon roi au nom de Jésus afin que Seigneur mon Dieu que tu puisses déverser sur eux Seigneur mon Dieu ton feu que tu puisses vraiment Seigneur mon Dieu les baptiser de ton esprit Saint Seigneur mon Dieu au nom de Jésus je prie que tu puisses délier leur langue Seigneur mon Dieu afin que Seigneur mon Dieu chaque jour qu'ils soient dirigés et conduits par toi Père au nom de Jésus Christ Père Saint bénis ton peuple Seigneur mon Dieu libère ton peuple Seigneur mon Dieu et que ton peuple soit soumis Seigneur à ta parole afin de marcher selon l'esprit Seigneur Dieu au nom puissant de Jésus donne-leur la force Seigneur à renoncer à certaines choses Seigneur qui ne sont pas à ta gloire donne-leur la force à se débrouiller à renoncer à l'esprit du mensonge Père au nom de Jésus mais par ton esprit conduis-nous Père dans toute la vérité merci Seigneur mon Dieu que le fruit de l'esprit demeure en chacun d'entre nous Père Saint dans le nom puissant de Jésus ce qui était sincère la prise de la colère soyez libérés de cette colère diabolique soyez libérés dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth et que la joie soit au partage la patience soit au partage dans le nom puissant de Jésus Christ soyez totalement libres dans le nom de Jésus et que torrénavant votre marche soit selon l'esprit au nom puissant de Jésus Christ Amen soyez tous bénis dans le nom de Jésus Christ Amen